Alors Apolline, c'est une petite fille qui est très souriante, très expressive, elle adore la musique, ça c'est souvent le cas des petites filles avec le syndrome de Rett, elles adorent la musique. Après c'est une petite fille qui avait de gros problèmes moteur, c'est ce qui nous a alerté en premier, c'est une petite fille qui ne marchait pas, qui ne se déplaçait pas, et elle a vraiment très bien progressé, elle a appris à marcher grâce à la kiné intensive, à la persévérance, la motivation, elle a appris à marcher après la régression vers 3 ans, et donc maintenant c'est une petite fille qui marche, qui se déplace, elle a pas mal perdu l'utilisation des mains, ça c'est vraiment caractéristique du syndrome de Rett, les petites filles elles ont des stéréotypies des mains, mais elle récupère petit à petit, c'est une petite fille qui adore les livres, elle adore les histoires, les livres, et voilà c'est une petite fille qui est très joyeuse, elle va au CP, elle a eu 6 ans, elle va au CP en école ordinaire, et puis elle a sa rééducation l'après-midi, nous on fait la rééducation en libéral, elle fait du sport, de la kiné, de la musicothérapie, de l'équithérapie aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...